C'est un plaisir d'être présent aujourd'hui parmi la jeunesse de Ndiaganiao, mais d'être présent surtout avec M. Ibrahim Agnès, représenté le ministre Elaj Omarium, qu'on remercie sincèrement, parce que quand le jeune frère Aïdara, qui a eu la magnifique idée d'organiser ce tournoi pour la jeunesse d'Ndiaganiao qui n'a pas pu bénéficier d'un tournoi lors de Naouetane, il a vraiment accepté ça et aujourd'hui il nous a vraiment gratifiés de beaucoup de lots, de maillots, de ballons, d'une coupe et d'enveloppes pour vraiment rendre ce tournoi, pour rendre cette journée en tout cas très belle pour la jeunesse d'Ndiaganiao. Donc c'est quand même un grand plaisir pour moi aujourd'hui. Moi je pense qu'un tournoi de football, ça peut être dans un cadre formel avec la zone, mais on peut avoir aussi l'idée d'organiser un tournoi, juste comme ça. Bon, toujours est-il que je suis d'accord peut-être de faire ça avec la zone quand même, mais je pense que ça ne gêne pas du moment que c'est pour l'intérêt des jeunes. Donc, je ne trouve pas de problème à cela. Bon, si on n'a pas de Naouetane, il fallait donc venir au secours, c'est ce que j'ai dit tantôt. Peut-être le président de la zone, il est là pour revenir sur la question en tant que telle. C'est une question que je ne maîtrise pas trop trop en termes de fonds, pour la forme où je maîtrise un tournoi, mais en termes de fonds, c'est le président de la zone qui est mieux placé pour parler de tout cela. Maintenant il est là présent, il va revenir sur tout cela. Mais je pense qu'il n'est pas normal qu'on puisse quand même rester une année sans Naouetane pour les motifs qui ont été évoqués. Maintenant, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas claires de Paris, et je pense que ça reviendra aux maires et à la zone, de voir précisément là où le pape blesse et essayer de régler ça. Parce que c'est une jeunesse qui vit le sport au quotidien, donc c'est une jeunesse qui compte sur le football en général. Donc je trouve mal quand même qu'on puisse rester une année sans pour autant qu'il y ait une organisation qui tourne autour des Naouetane. Parce que là, vous avez vu la foule qui est derrière nous, ça veut dire que les gens avaient quand même cette sensation, tout le monde attendait ces moments solennels, et je pense, disons, heureusement quand même qu'on a eu à réfléchir très tôt pour pallier ce paradoxe qui tournait autour du fait qu'on n'a pas organisé de Naouetane pour le simple fait qu'il y avait des lutiges liées au terrain. Donc je pense quand même que c'est une grande affaire de toute la jeunesse. Oui, une satisfaction générale, déjà, j'ai de grandes autorités devant moi parce que j'ai un docteur Tenin qui est là, une autorité politique assez notoire au niveau du territoire. Il y a aussi Ibrahim Magnas qui est au niveau du cabinet des ministres. Donc je pense que c'est des autorités non négligeables qui sont présentes aujourd'hui pour nous accompagner. Il y a aussi le président de la zone de Ndiaganyan qui est là. Il y a aussi toute la jeunesse qui est derrière nous. Vous avez vu, même la satisfaction, je pense, ça dépasse nos attentes. Donc pour dire véritablement que tout a été positif pour le moment, il y a aussi le représentant du maire qui est sur place. Donc il y a le ministre qui ne cesse d'appeler depuis le matin pour se rendre compte effectivement de ce qui se passe. Donc je pense qu'il y a satisfaire. Certes, il n'y a pas de navetane cette année à Ndiaganyan. Il y avait un petit problème, un problème de terrain qui opposait la mairie à la zone. Et il a lancé aussi un appel à Aïdara, à Docteur Tenin, à toutes les autorités de Ndiaganyan. Donc c'est bien d'organiser des tournois, mais je pense que c'est mieux d'organiser des tournois dans un cadre formel. Et le cadre formel d'organisation de tournois, c'est la zone. Donc si on organise, ce n'est pas la première édition, donc ça se passe ici, ça se passe ailleurs. Donc c'est un cri de cœur qu'on lance. Il y a la zone qui est là, qui organise, qui est habilité à organiser. Donc s'il y a des tournois, je pense que c'est la zone qui est mieux habilité pour organiser ces tournois-là. Le contentieux qui opposait la mairie à la zone, c'était un problème de lotissement. Le terrain, donc, de la zone qui était entrée dans le lotissement Sistian Den Godagen, qui était en train d'être morcelé. On a interpellé le maire, donc nous sommes en train de le régler. Presque, il nous a donné des assurances. Donc nous sommes en train de l'attendre.